Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tchusikedi, a célébré hier la Tabaski Fête du Mouton avec la communauté musulmane du Congo. Il a pris part à la prière organisée au banquet du Palais du Peuple l'occasion de cette fête. Le chef de l'État a appelé les musulmans de son pays à l'unité afin que ces conflits fracricides au sein de cette communauté. La participation de la République démocratique du Congo à la 112e conférence internationale du travail en Genève, nous sommes en Suisse. C'est peut-être par le biais du secrétaire général au travail qui a fustigé les silences de la communauté internationale face à la guerre imposée par le Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà le titre, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre à travers ces journales. Le musulmane du monde entier, je le disais tant en célébré hier la Tabaski, appelé aussi Fête du Mouton, l'une de plus importantes fêtes des musulmans. A Kishasa, cette fête a été commémorée au Palais du Peuple avec la participation du Président de la République. Au cours de son adresse à cette communauté, le chef de l'État a condamné la discrimination au sein des confessions religieuses et a fait appel à l'unité. Aïdal Kabir, appelé Tabaski, est considéré comme la plus grande sélection de leur foi. Par cette fête religieuse majeure, les musulmans partagent prière et repas pour commémorer le Rwanda Baham quand Dieu lui demande de sacrifier son fils unique, une manière de tester sa foi. Ici, à l'Espana du Palais du Peuple, ils étaient des milliers ce dimanche 7 juin 2024 pour refier à Allah les deux créateurs. Après la prière, différents représentants de la communauté islamique étaient conviés dans la salle de banque du Palais du Peuple pour continuer la fête. Marc, le Président de la République, Félix-Antoine Fisegui de Chinobo, a accueilli chaleureusement par l'assistance. Applaudissements Plein à la parole, les chefs de l'État ont condamné la division au sein de l'Islam RDC. Je voudrais vous manifester toute l'importance que j'accorde à votre confesseur. Aujourd'hui, j'ai eu la tristesse par ma bouche même de la ministre d'État et de l'État que ces illusions sont revenues et celles se sont même encore accentuées. Je vous en prie. Je suis prêt à vous recevoir, tous les représentants de ces tendances, qui sont conduits auprès de moi par la ministre d'État ici présente, pour vous parler de moi-même et obtenir de vous que vous organisez une annonce d'assemblée générale qui va permettre de... Et tant que je serai président de ce pays, je n'accepterai jamais de discrimination dans les confessions religieuses. La communauté islamique a témoigné son soutien au premier citoyen congolais, Félix Sekeditumbo, quand dit-elle, toute autorité vient de Dieu. Ces musulmans pratiquant ont imploré la grâce de Dieu pour une paix durable à RDC. Révenons une fois sur cette commémoration de la fête du montant en RDC. Le fidèle musulman était également hier. La place commerciale limitée pour une séance de prière, c'était sous la conduite de l'imam Jibril Pia, qui a appelé aussi la communauté musulmane, a placé leur confiance en Dieu et a cultivé l'amour du prochain. Chaque année, les musulmans du monde entier commémorent la fête de Tabaski ou de Moutons. La fête de trois jours est l'une des plus importantes dans l'histoire de l'islam. Au cours de ces festivités, les Moutons sont sacrifiés, une façon de répondre à l'appel de Hala. A Kinshasa, cette célébration est intervenue dans plusieurs sites de la capitale. A la place commerciale limitée, une prière a été dite dimanche 16 juin par l'imam de la Mosquée de la Vérité et président du Conseil Théologal National, Gibril Pinda. Pour l'imam Pinda, cette fête de Moutons tire son origine du sacrifice demandé par Dieu à Ibrahim pour tester et prouver sa foi en immolant son fils cynique Ismaël. Nos enfants aujourd'hui, c'est ce que nous devons s'enseigner à nos enfants pour qu'ils puissent avoir l'éthique. Que les enfants connaissent Dieu, qu'ils soient polis envers leurs parents. Dieu nous dit dans les Corans. Parce qu'Abraham, après avoir subi toutes les preuves, Dieu a dit dans les Corans, nous allons te maîtres, tu seras comme un imam. Parce qu'il y a tellement beaucoup de gens qui croient qu'un imam, c'est celui qui... Un imam, c'est qu'Abraham, il est moderne, c'est le patriache des prophètes. Comme nos frères-là qui sont souffrits, c'est Dieu qui est le seul garant. Nous lui demandons seulement de prendre la paix à travers le monde. Ailleurs, les fidèles musulmans ont placé leur confiance en Dieu tout en respectant les prescrits divins et a cultivé l'amour. La situation de guerre que traverse l'Est de l'RDC a comme conséquent le déplacement des milliers de populations. Parmi elles, les femmes enceintes et celles allaitantes. La catégorie des vulnérables a été par Mme Zongo Capela Béatrice, une des rares citoyennes congolaises. Et de bonne volonté pour apporter à ces consœurs en détresse sonore qui vous dépagnent. Des portes des... 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 Des boulengos 1 et 2. Quand éloïm, l'OHCT, rego, huitème c'est pas que... Des portes des... Celles-ci ont bénéficié de mon pays et n'ont pas caché leur satisfaction. A remercier Mme Zongo Capela. Sur mes générosités. Aujourd'hui, je viens de recevoir un paille, savon et l'œil d'accouchement. Je dis merci à maman Béa, que Dieu la protège. Je suis contente, je suis béni par mon fils, qui m'étonne ses habits et qui bat. Je suis contente, je suis contente à moi, c'est le froid de Dieu au cœur généreux, Madame Django Kaplan. Surtout, les femmes en traduisent leur joie aux autres actrices, commerçantes connues, soubriquées de madame On confie des terres à cause de dégâts matériels et humains au village Bangma-Kongo appelé Bamako. Nous sommes précisément dans le territoire de Sud Bangma, en territoire d'Ilebo, au Kassaï central. Tout est parti d'une suite de limites naturelles. Les personnes blessées, fracturées, ont été transférées à Chikaba pour de s'approprier. Damien ! Damien ! C'est un lundi noir qui peut être qualifié de cauchemaresque que les habitants du village Bangma-Kongo ont été transférés à Chikaba pour de s'approprier. C'est un lundi noir qui peut être qualifié de cauchemaresque que les habitants du village Bangma-Kongo. ont vécu en date du 10 juin dernier au matin. C'est un lundi noir qui peut être qualifié de cauchemaresque que les habitants du village Bangma-Kongo. C'est un lundi noir qui peut être qualifié de cauchemaresque que les habitants du village Bangma-Kongo. C'est un lundi noir qui peut être qualifié de cauchemaresque. C'est un lundi noir qui peut être qualifié de cauchemaresque. C'est un lundi noir qui peut être qualifié de cauchemaresque. Lundi noir qui peut être qualifié de cauchemaresque. C'est un lundi noir qui peut être qualifié de cauchemaresque. C'est un lundi noir qui peut être qualifié de cauchemaresque. C'est un lundi noir qui peut être qualifié de cauchemaresque. Sa raison d'être est tous les efforts en faveur du dialogue social anéantis par les ennemis de la paix en citant aimant le Rwanda et ses alliés comme agresseur de l'RDC et pilleur de ses richesses naturelles dont le minerai du sang. Au chapitre de finances, notez également que le magistrat civil et militaire ont renforcé leur capacité en matière de technique de lutte contre le blanchement des capitaux et le financement du terrorisme. Cette session de formation a été organisée par la cellule nationale de renseignement financier Sénaref. Reportage signé Guimac. Les magistrats appelés à rétablir l'ordre public et à rendre une lutte équitable au sein de l'appareil judiciaire doivent avoir les outils nécessaires sur les techniques d'enquête en matière de lutte contre le blanchement des capitaux et le financement du terrorisme. La cellule nationale de renseignement financier s'est attelée et les a conviés pour une formation sociotechnique. La Sénaref définit les objectifs de cette formation. Vous, qui constituez les meilleurs prix importants de la chaîne pénale en matière de lutte contre le blanchement des capitaux, aidez notamment de connaître les rôles de la Sénaref, de connaître la notion de vue financier s'est généré après la commission des infractions sous-jacentes, d'enrichir vos connaissances sur les cartes nationales en matière de lutte contre le blanchement des capitaux et le financement du terrorisme. Nous devons donc tous nous mobiliser pour atteindre les objectifs que l'EGAPI nous a assignés, afin d'éviter à notre nation d'être considérés comme un état voyou, donc infractable. Je suis convaincu que vous avez apprécié les différentes thématiques développées durant cette activité et notre souci est que ces genres d'activités soient organisées régulièrement. La Sénaref en appelle à l'implication des acteurs tant publics que privés dans la lutte contre ce fléau et ce, dans l'objectif d'accueillir du GAPI, le groupe d'action financière internationale. Un autre atelier du genre, c'est celui de renforcement de capacité à l'intention des acteurs publics et privés sur l'interdition de la torture et aux autres peines ou traitements cruels, une main dégradant. C'est-à-dire dernièrement sous la conduite du président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Benjamin Cabancinay. Cet atelier a pour objectif spécifique de renforcer les capacités des acteurs étatiques et non étatiques ainsi que de la société civile à la mise en place d'un observatoire pour le monitoring des liens de détention. formé des 120 acteurs étatiques et non étatiques ainsi que la société civile dont une cinquantaine à Kinshasa envie de comprendre et s'approprier de l'interdit de la torture et des mauvais traitements cruels inhumains et dégradants. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Paul Sapoumoukoulou, qui a salué l'organisation de cet atelier paillé du mochiste pour condamner la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains et dégradants. A l'occasion de cette journée internationale, pour le soutien aux victimes de la torture, la Commission nationale des droits de l'homme a toujours reconnu la bravoure et l'humanité des victimes et des survivants de la torture dans le monde entier. Plusieurs thèmes ont été développés au cours de cet atelier. Il s'agit entre autres du cadre légal de l'interdiction de la torture par maître Véronique Mouamba du CNDH, mécanismes internationaux des luttes contre la torture par des NUDH, les monitoring et reporting des actes des tortures sexuelles par BCAO. Enfin, le président de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, AUDF, mécanismes ou un boulot autour du Kengue, a clôturé son exposé par les plus doutiers pour la mise en œuvre des recommandations du comité contre la torture. Les questions liées au développement du cassage central ont fait l'objet d'une réunion autour des sénateurs, députés et quelques membres du gouvernement provincial ainsi que le nouveau gouverneur. C'était sous la conduite du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Commentaire Jean-Pierre Henri Kassanambenko. Quelle stratégie dotée d'une réelle garantie d'efficacité faut-il mettre en place pour assurer l'envol socio-économique de la province du Kassaï central ? Sur quelle levier vient-il d'appuyer pour que cette entité politique administrative née du démembrement de l'ancienne province du Kassaï trouve le chemin d'un développement durable au mieux des intérêts de sa population ? L'envoi de ces questions et des propositions de réponse ont fait l'objet d'un examen approfondi du regard des notables à l'occasion de la présentation du nouveau gouverneur, des députés, des sénateurs et des membres du gouvernement central. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Chiloumbaye, a joué un grand rôle dans l'organisation et la convocation de ces problémas familiales dont ils récitent par ailleurs les moments les plus marquants. Je sais que vous avez beaucoup aimé, parce que c'est vous qui nous avez porté le plus important. Nous que nous avons monté, nous pensons que les espoirs suscités par notre présence dans notre communauté va être rencontrés. Nous nous inviterons à d'abord pour soutenir nos chefs d'État. Parce que c'est que nous avons eu du bon résultat, même le peu que nous voyons dans notre province, c'est qu'il n'était pas passé par ici. S'il n'était pas passé par là, souvenez-vous, j'ai rappelé ici que depuis 60 ans, nous n'avons mis aucune école de construit dans notre société. L'unanimité s'est dégagée sur la nécessité de multiples rencontres, non seulement pour renforcer les liens de fraternité, mais aussi échanger sur la vie de la première éducation centrale à la lumière de la région du chef de l'État, Félix Ravannes. Je sais qu'il y a... Et dans le même registre, n'entend également que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Affaires Coutumières, M. Jacques-Méchabny, était le samedi dernier à Fatima, où il répondait à l'invitation des notables du Nord-Kivu, aux occasions saisies par ces notables, pour remettre à l'autorité un mémo contenant leurs suggestions pour la restauration de la paix. Etch'Allah nous enblant. La notabilité du Nord-Kivu a tenu à recevoir... Pour... Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacques-Méchabny, pour lui rappeler les défis qu'il attend sur les terrains en général, mais dans la partie orientale, en particulier l'insécurité, qui bat son plein dans le Kivu, est aussi lié aux nombreux conseillers dans ce point. Allier la puissance armée et le dialogue entre communautés peut servir l'efficace. Au président de la REC, la solution définitive à l'insécurité dans le Kivu. Jacques-Méchabny, ce fils de Ndiaye, pourra conduire... Tous pour atteindre. L'objectif lui a signé par le chef de l'État, Félix-Antoine Kisekidi Choulombo. Nous nous en remercions au Seigneur et au président de la République de la République du Pratique du Congo pour avoir donné l'opportunité à notre fils de devenir le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il a confiance à ce qui est fils de Baoundé et nous croyons que le fils de Baoundé va l'aider à rétablir la paix à l'Est du Congo et donner à chacun son droit à l'Est du Congo. Dans la recherche de la paix, la contribution des populations est indispensable, comme déjà les Oise-Aledo dans la distance contre l'occupant Rwandé. C'est décidé, je crée mon entreprise. Tel est le thème au centre... Tel est le thème décortiqué au centre du lancement officiel de bus. lancé par le fondateur Jean-Clema Diabilaïa. Présent à cette cérémonie, le ministre de Média, Patrick Mouyaya, promet un appui médiatique aux jeunes entrepreneurs gagnant à ce concours. reportage, Gaëtto Magalano. Sur le 500 participants au concours pour une bourse de la fondation, Business Day, bénéficiaire de chèques allant de 5 000 à 2 000. En la cathédrale sont énormes de protestants. Le pasteur fondateur a expliqué la motion de cette action. Notre rêve pour chaque homme d'église c'est de bâtir les vies spirituelles. Mais j'ai un autre fardeau de bâtir aussi des hommes d'affaires pour que demain que je puisse croiser 5, 10, 100 millionnaires qui disent ça à partir des Diabilaïs Business nous sommes devenus ce que nous sommes. Parmi les invités de Marc, le ministre de la Communication et des Média porte des paroles du gouvernement qui promet un appui médiatique pour ces jeunes entrepreneurs. Je suis comme un enfant qui va à l'école et qui croit. Est-ce que moi, je peux développer une idée qui permet de remplir ces besoins qu'il y a autour de moi ? C'est comme ça que vous n'avez rien. Ça part d'une idée. Ensuite, parce que c'est une idée que vous partagez autour de vous. Avec deux, trois, huit, progressivement, vous faites votre chemin. Ministre de l'Industrie aussi, le directeur général de la PCLC ainsi que personnalité politique participent à cette rencontre inscrite dans le cadre de la vision du président Félix Tusekdi de l'honneur congolais pour ces samedis. L'activité tourne autour de la thématique. C'est une idée. J'ai créé mon entreprise. Deux visites, deux centres, d'expositions dans l'enceinte. Deux activités. C'est un achatement pour permettre une bonne charge de congolais. Le directeur de l'université de Kinshasa, le professeur d'auteur Jean-Marie K. M. B. Prémé, c'est le centre interuniversitaire du droit africain qui lui a décerné ce trophée d'excellence pour sa gestion axée sur les résultats de cet allemand. Il y a lieu de souligner également que ce centre est coordonné par le professeur Ndoumba Tabea et Liléon également premier pour la thématurité de Kinshasa. Sous-titrage Société Radio-Canada qui pose en République démocratique du Congo. Ma surprise était grande de voir une salle aménagée qui ne nous laisse pas complexer quand nous allons dans notre université à l'extérieur. Pour nous qui avons étudié dans nos universités à l'extérieur et c'est à l'occasion que j'ai décidé de penser reconnaître l'excellence du travail abattu par M. le reteur. Un avis partagé avec le participant à cette cérémonie. qu'ils recherchent ce qui est parfait et excellent. Ce que j'ai conseillé aux autres c'est de ne jamais abandonner. Pour nominer ces trophées et le couronnement d'une oeuvre à Michel. Nous aurons réussi lorsque nous passerons l'université parmi les 10 premières universités en Afrique est capable d'enseigner, capable de faire de la recherche et capable de résoudre au-delà du symbolique. Le centre de recherche interuniversitaire de droit familial africain a tant incité un bon nombre de Congolais à la gestion axée sur les résultats. Fin de cette édition du journal Mesdames et Messieurs Merci de nous avoir suivis mais avant de nous quitter voici le rappel de titre Le président Félix-Antoine Tchussekia célébré hier la tabaski fait mouton avec la communauté musulmane du Congo il a pris part à la prière organisée au banquet du palais du peuple occasion de ces fêtes. Le président de la RDC a appelé les musulmans de son pays à l'unité afin que cessent les conflits fratrices au sein de cette communauté. Participation également de la RDC à la 112ème convention internationale du travail en Genève nous sommes là en Suisse c'est peut-être par le biais du secrétaire général au travail qui a fut jugé au cours de cette activité les silences de la communauté internationale face à la guerre imposée par le Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo Mesdames et Messieurs merci de nous avoir suivis ce reportage a été réalisé par Papu elle est en collaboration avec Omamita Bangulu la partie technique elle a été assurée par Joseph Nzenzo Maurice Mbewa Joseph Dinekne Alain Le prochain rendez-vous de l'actualité est fixé pour vous tout à l'heure à 13h30 dans une présentation de l'Université je n'oublie pas je n'oublie pas ma collaboratrice directe René Koulonga qui était à mes côtés pour la rédaction de ce journal merci de nous avoir encore une fois et restez branchés sur la nationale au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada